... Que des mauvaises nouvelles, parce que c'est la fin de la journée. On m'entend ? Oui, ça a l'air. Bien donc, oui, je vous demande de bien vouloir excuser Caroline Cailleux. Elle est dans la voiture pour Beauvais. La circulation n'est pas forcément facile aujourd'hui. Et son retard se transforme malheureusement en absence. Donc je vais essayer de ne pas trop altérer ce qu'elle aurait souhaité vous dire. Donc mesdames, messieurs... Excusez-moi, je crois qu'on a un problème de micro. Je vais vous donner le mien. Oui, c'est le mien. Oui. Peut-être. Vous m'entendez ? Oui. Donc voilà, vous avez tous compris que je n'étais pas Caroline Cailleux. Mesdames, messieurs, je suis quand même tout particulièrement honoré et heureux de pouvoir clôturer cette journée de réflexion et de débat. Voilà, il me tient à cœur de mettre en avant certains éléments qui me paraissent importants. Accueillir cette année à Beauvais les quatrièmes assises des villes internet représentent pour notre territoire. Un événement très important et chargé de signification et de symboles, puisque cette année encore, la ville de Beauvais a obtenu le niveau d'excellence du label national ville internet en conservant les cinq arrobases obtenus dès 2013. Donc Caroline Cailleux est également... Alors je dis pourquoi Caroline Cailleux. Elle est également... Elle a un grand plaisir d'annoncer qu'elle est dans le top 60, elle et la ville de Beauvais, des villes suivies sur Twitter, suivies par Twitter. Et moi, je ne peux pas le dire parce que moi, je suis le plus mauvais twittos des élus de Beauvais. Donc... Mais je suis content pour la ville quand même. Donc ces résultats sont le fruit du formidable travail effectué par les services de la ville et de l'agglo, par l'équipe municipale, mais avec une forte volonté politique impulsée par le maire, par les acteurs institutionnels et par le secteur associatif. J'en profite pour saluer OASUX. Je n'ai pas salué ce matin. Donc en faveur du développement numérique sur notre territoire et d'un internet local, plus citoyen et responsable. Et c'est bien à ce titre que se place le cœur des actions de notre collectivité sur le terrain, et notamment en direction des plus jeunes. Je rappelle également la sensibilité très forte de l'association Ville de France que Caroline Cailleux préside à saisir le numérique comme une opportunité de combiner deux objectifs stratégiques pour ses adhérents dans le contexte actuel, en renforçant à la fois l'attractivité de nos territoires et en optimisant l'action publique au service du citoyen. Avec le projet de loi pour une république numérique, de nombreux enjeux émergent autour de l'open data, de la protection des citoyens et de l'accessibilité du numérique. L'identité numérique du citoyen doit se construire sur la base d'un cadre juridique et technique solide, permettant aux potentialités du numérique de s'épanouir pleinement et en toute sécurité. Caroline Cailleux a décidé résolument de dédier son mandat actuel à la jeunesse. Donc il tient à cœur de l'équipe municipale de rappeler certaines actions sur notre territoire en direction de nos jeunes qui seront les adultes de demain et doivent apprendre et maîtriser les usages du numérique afin de savoir gérer leur réputation et leur empreinte sur la toile, mais également en adoptant des comportements responsables et citoyens. La démocratie, la citoyenneté et la culture du futur se réalisent maintenant aussi sur le plan numérique. La sensibilisation des jeunes internautes et de leurs familles au risque et danger des usages de l'Internet, ainsi que le rappel de leurs droits et devoirs, demeurent primordiales. Notre jeune génération ne maîtrise pas forcément toutes les règles de base et les enjeux de l'outil Internet, on peut dire que leurs parents non plus, et peut aisément se mettre en danger, en tout cas pas toujours, et peut se mettre aisément en danger dans son utilisation au quotidien des réseaux sociaux et messagerie. Un travail d'éducation est nécessaire à effectuer conjointement avec les parents, les éducateurs, afin de donner tous les moyens nécessaires aux jeunes de bien se comporter sur la toile et de bien se protéger, en particulier sur des thématiques telles que le respect de la vie privée, la diffamation, la radicalisation, la pornographie, etc. Notre territoire regorge déjà d'initiatives en la matière, à l'image de tout le travail réalisé par les services de la ville pour une bonne prise en charge de l'identité de l'enfant, que cela soit sur le plan de la prévention ou le plan de l'irréputation. De nombreuses actions sont également conduites au plus près des usagers. Par exemple, notre réseau de médiathèques met à disposition des tablettes, liseuses et comptes numériques en libre accès et de manière gratuite. Notre ville a réalisé d'importants efforts afin de mettre à disposition des élèves et des enseignants les outils numériques et l'accompagnement nécessaire, visant à mettre en place de nouveaux modes d'apprentissage, aux usages et à guider les enfants de façon plus maîtrisée dans le monde numérique qui les attend, et ce, dans le cadre d'une gouvernance étroite avec les services de l'éducation nationale. Nous assistons aujourd'hui à un véritable changement de paradigme, puisque nous sommes passés d'une identité personnelle, sociale et culturelle à une identité personnelle, sociale et culturelle numérique. Le digital est pour ainsi dire devenu le prolongement de la main humaine. Nous avons tous maintenant les yeux rivés face à nos écrans. Nous sommes tous branchés et tous connectés et nous laissons derrière nous une empreinte numérique. Vous voyez qu'on a un maire branché. Des nouveaux comportements humains ont émergé à l'ère du numérique dans le champ de la liberté d'expression sur les réseaux sociaux, en créant de nouvelles approches de rencontres, de nouveaux modes de discussion, de nouvelles manières d'échanger, de communiquer, mais aussi de nouvelles façons de partager ses opinions et ses émotions. Comment donc maîtriser son identité numérique en s'orientant vers un Internet plus responsable ? Comme l'ont souligné les intervenants aujourd'hui, l'enjeu réside dans une meilleure connaissance et un meilleur contrôle de ce qui est enregistré sur soi-même, d'endiguer la collecte excessive de données afin de parvenir à une meilleure gestion de ses profils et ses identités sur la toile. La création d'une journée européenne pour un Internet plus sûr, dénommé Safer Internet Day, nous apporte la preuve que nos dirigeants européens ont pris la pleine mesure des enjeux de la protection et de l'éducation des plus jeunes aux usages de l'Internet afin de tendre vers une éducation civique et citoyenne des usages et des comportements sur cet espace. Ainsi, entre passé et avenir, pédagogie et technologie, un juste équilibre doit-il être trouvé pour notre jeune génération, de sorte qu'elle puisse affronter les transformations de notre société et relever les défis de l'ère du numérique. Comme le mentionne Marc Prensky, spécialiste de l'éducation et universitaire, il s'agit désormais pour nos jeunes de passer du statut de digital natives à la sagesse numérique et de se comporter en citoyen du monde, même sur cette nouvelle planète Internet. Alors, je tiens, comme Florence, à remercier tous ceux qui ont contribué à cette journée et en premier lieu l'association des villes Internet et Florence Durand. Et je vous avais dit ce matin que le service informatique avait souhaité associer les 150 agents de la ville qui avaient participé de près ou de loin à l'attribution des 150 arrobas. Et donc, ils ont décidé de faire éditer un Rubik's Cube collector. Et donc, je vous en donne de leur part un exemplaire. Merci au président, aussi, Evnaud, qui n'a pas pu être là. Merci à l'ensemble des collaborateurs dont vous avez souligné le travail, donc collaborateurs de l'association Ville Internet. Merci au service de la ville, en particulier à Nicolas Chocaert et Edmond Pires, qui sont au fond, bien sages, qui ont beaucoup bougé dans la journée. Merci au Conseil départemental de l'Oise pour la mise à disposition des locaux et pour la participation de Jérôme Machers, leur vice-président, qui a participé à la table ronde tout à l'heure. Et puis, j'en profite pour rappeler la tenue du Congrès Ville de France à Beauvais, les 23 et 24 juin prochains. Vous êtes tous, évidemment, conviés. Je suis sûr que vous serez tous là. Merci aussi très sincèrement à l'ensemble des intervenants, experts et représentants des territoires. Merci en particulier à Claudie Le Breton, Laurent Charéron et Karine Favreau pour leurs exposés et leurs interventions passionnantes. Et puis, je vous invite, merci à tous, encore une fois, d'être venus quelques fois de très loin. Et si vous avez encore quelques minutes à partager avec nous, nous vous invitons à un pot dans le hall. Et nous vous souhaitons un excellent retour à tous. Je me permets de remercier à nouveau Urban Prod pour la captation... Non, mais c'était mon travail. De cette journée qui vous permettra de la retrouver en ligne au moins pendant un an sur le site de Ville Internet et que vous pouvez charger sur vos sites si vous le désirez. Merci, bravo à tous. Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501